Hello, je suis ici en Bretagne, comme tu le sais, ma destination d'avant c'était le Monténégro où je suis resté deux semaines environ et j'ai pas mal de plans, de choses que j'ai faites, que j'ai exploré un petit peu au Monténégro, je ne savais pas comment les caler dans mes précédentes vidéos du coup je me suis dit pourquoi pas, vu que c'est un peu les vacances aussi en ce moment, faire une vidéo un peu plus cool où je te montre comment était ma vie au Monténégro et ce que j'ai pu découvrir là-bas, j'espère en tout cas pouvoir te donner l'envie de visiter ce pays qui est vraiment somptueux, même si j'ai encore beaucoup de choses à voir là-bas, j'ai fait que la partie au sud. Bref, sur ce, je te laisse avec des images de mon trip au Monténégro, j'espère que ça va te faire, vidéo un peu plus détente, un peu plus lifestyle, en tout cas je suis assez fier du montage et du rendu, je te laisse avec ça. Là, je suis à Cotor, Cotor qui est une ville assez emblématique du Monténégro, vieille ville fortifiée, qui est vraiment très très charmante, avec des belles églises à l'intérieur, enfin bref, t'en as sûrement déjà entendu parler, en tout cas ce qui est sûr, c'est que si tu passes par Cotor, il faut absolument que t'ailles goûter les glaces de chez Marshalls, c'est tout nouveau, ils sont là depuis le mois de juin seulement, et c'est absolument dingue, j'ai vraiment essayé tous les grands glaciers des Balkans et c'était clairement la meilleure, je te conseille d'ailleurs le parfum, la nougat spéciale, et la pistache salée de Sicile, qui sont absolument incroyables. Sur ce, j'ai encore pas mal de chemins pour atteindre la forteresse de Cotor. Ça y est, nous voilà, en haut du château de Saint-Jean, je te laisse admirer la vue. Ça y est, on est sur le chemin du retour de la forteresse de Saint-Jean, c'était quand même assez magnifique, et là je prends un autre chemin, voilà, je prends pas le chemin traditionnel, j'ai décidé de prendre un chemin un petit peu officieux, voilà, pour voir d'autres choses, parce que j'aime mettre un petit peu de pétillant dans la vie, voilà, « I like to go out of the sentier battu », comme disent les Anglais. Et je crève de chaud, là, clairement, je crève de chaud, je pense d'ailleurs que je vais me refaire une petite glace de chez Marshalls, essayer leur gamme de glaces aux fruits, que j'ai pas du tout testé, qui ont l'air très bonnes. Et je te vois venir avant que tu te dises « Ouais, Clément, tu parles de santé, tu parles de nutrition, au final, dans tes vlogs, bah tu t'enquilles quand même pas mal de cochonneries », alors oui. Maintenant, le but de ma chaîne, c'est pas de t'apprendre à devenir un moine, au contraire, c'est de t'apprendre à faire des choix, de te créer un mode de vie, et de faire des choix dans ce mode de vie qui sont compatibles avec tes objectifs. Et un mode de vie, pour que ça tienne sur la longue durée, il faut que tu prennes du plaisir. Donc quand tu prends particulièrement du plaisir dans certaines sucreries, certaines pâtisseries, ou certaines choses qui sont jugées moins bonnes pour la santé, la solution, c'est pas forcément de les éliminer totalement, mais de trouver une manière de les inclure dans ton mode de vie, en cohésion avec tes objectifs. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'avec mes clients, on arrive à avoir des résultats qui sont assez bluffants en 10 à 12 semaines, parce que je leur interdis absolument aucun aliment, ils se sentent pas forcément restreints plus que ça, et comme ils arrivent à être vraiment consistants et réguliers dans leurs efforts, parce que c'est un mode de vie, parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent tenir sur du long terme, c'est comme ça qu'on arrive à des résultats qui sont plutôt cools. Et sur ces belles paroles, je vais essayer de pas mourir, parce que ça glisse un petit peu par ici. Plus tard dans le séjour, j'ai eu la chance de faire du bateau dans les Bouches de Cotor, on est allé voir notamment Notre-Dame-des-Rochers, qui est une île artificielle, qui était construite au 15ème siècle, elle a mis 150 ans, elle est construite, et ça m'a même été l'occasion, avec la fine équipe, de visiter un bunker sous marat. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501